On travaille dans les communautés avec les campagnes d'information que nous sommes en train d'organiser. Les fonds commencent à beaucoup parler d'excision. Les fonds commencent à dire qu'il n'y a pas d'organiser. Les fonds commencent à dire qu'il n'y a pas d'organiser. La raison pour laquelle j'ai lutté est très simple. J'ai enseigné au second cycle. Il y a une de mes élèves qui était décédée suite à l'infibration. Cette fille a été renvoyée par ses parents parce que ses parents pensaient qu'elle était en état de grossesse alors qu'elle avait une infection. Pendant trois mois, elle ne voyait pas ses règles. Donc, le bavante s'est enflé. Je l'ai conduite à Arginéconomie. Elle était déjà pourrie. Elle m'a dit que je vais mourir. J'ai dit non, tu ne mères pas. On va faire l'intervention. Mais au fond, je n'avais aucune idée du degré d'infection. Sous-titrage Société Radio-Canada